Ce pays-là ne s'appelle pas Makisal, il s'appelle Sénégal. Et quand vous, président africain, quand vous, Makisal, vous venez à Paris, vous venez à Washington, on ne vous reçoit pas comme on reçoit Xi Jinping, le président chinois. Pourtant, chez eux, il n'y a pas cette démocratie-là qu'on vous impose, vous. Chez eux, il n'y a pas ces élections-là qu'on vous impose, vous. Et ces élections qui sont financées et par les Chinois, et par les Indiens, et par les autres. Vous n'avez pas honte, vous, africains. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez moi, International Network d'un point de vue. Ce soir, je vais vous ramener à Dakar, au Sénégal. Là où la justice, peut-être l'injustice, a fait son travail pour condamner M. Ousmane Sonko, opposant au régime de M. Makisal. Et là, on est en plein de ce qu'on appelle la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie ? Est-ce que c'est tuer l'Afrique ? Est-ce que c'est tuer le Sénégal ? Est-ce qu'on doit continuer sur le même rythme ? Les décès, les marches, les démonstrations, la corruption. Est-ce que l'Afrique est condamnée à faire marche arrière ? Mesdames, messieurs, je m'appelle Alphonse Mouambi. Et je vais décortiquer pour vous ce qui se passe au Sénégal en ce moment. D'abord, le contexte. Le contexte, c'est quoi ? Ousmane Sonko a été condamné par Coutumance. C'est-à-dire, on l'a condamné, il n'était pas au tribunal, il ne s'est pas présenté. Et c'était dans une affaire qui l'opposait à une jeune fille. Le temps des fées, cette jeune fille avait l'âge de 19 ans. Et c'est une masseuse. Ousmane Sonko l'aurait violée. Alors, ça fait quelques années que cette affaire joue au Sénégal. Ousmane Sonko, c'est l'opposant au régime de Macky Sall. Il a été candidat malheureux aux élections passées. Et Ousmane Sonko, il est très populaire au niveau du Dakar, au niveau du Sénégal. Et pour lui, il promet monts et merveilles, changer la jeunesse, donner le travail à la jeunesse. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ousmane Sonko vient de la Casamance. Donc la région de Casamance, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette région-là, c'est une région qui a été gangrénée par des rébellions à un moment donné. C'est entre la Gambie, Guinée-Bissau et le Sénégal. Donc, c'est une région, dans les années 90, dans les années 90, il y a eu beaucoup de rébellions de ce côté-là. Il y a eu des tentatives d'indépendance. Donc, il voulait l'indépendance ou l'autonomie. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce que ce qui se passe à ce moment ne peut pas réveiller les sentiments de l'autonomie de cette époque-là ? Là, on va y revenir plus tard. Alors, M. Macky Sall est au pouvoir, ça va faire deux mandats. L'année prochaine, ça va faire deux mandats. Et il y aura des élections au Sénégal. M. Macky Sall, il a plusieurs fois dit qu'il n'a pas envie de se prononcer pour « si oui ou non, il va se représenter pour le troisième mandat ». Parce que c'est ça, le virus qui ronge toute l'Afrique. Troisième mandat, élection, démocratie. Alors, Macky Sall a ses raisons, le président Macky Sall a ses raisons pour ne pas dire « si oui ou non, il va se présenter pour le troisième mandat ». Alors, qu'est-ce que l'on connaît de ce monsieur, le président du Sénégal ? Ce n'est pas la première fois que M. Macky Sall essaie d'éliminer tous ses opposants. Vous vous souvenez, quand Karim Ouad voulait se présenter aussi aux élections, il y a eu des procès contre Karim Ouad. Karim Ouad avait été coupable de corruption. Ainsi de suite, à un moment donné, Karim Ouad a été exfiltré pour aller au Qatar, là où il est resté pendant longtemps. Donc, Karim Ouad, en passant, c'est le fils du président Ouad, lui-même, qui a aussi voulu faire le troisième mandat. Et qu'on a vu M. Macky Sall se tenir debout contre lui. Et Youssou Ndour était avec Macky Sall, ils ont fait un duo. Et voilà que M. Ouad, le président Ouad, était parti et Macky Sall a été élu président de la République. Maintenant, les élections sont prévues pour l'année prochaine, en 2024. Et M. Macky Sall est en train, ça c'est selon l'opposition au Sénégal, M. Macky Sall est en train d'éliminer tout candidat éventuel qui pourrait le remplacer. Voilà un peu la situation. Alors, il n'y a pas longtemps, on a arrêté M. On a inculpé M. Ousmane Sonko. Il est condamné à deux ans de prison. Pas pour le fait qu'ils lui ont été reprochés. C'est-à-dire le viol de cette jeune femme. Là, on l'a relaxée, mais on l'a condamnée pour la corruption de la jeunesse. Ce que cela veut dire, on ne sait pas. Seule la justice sénégalaise le sait. Il y a eu contestation après que Ousmane Sonko soit condamné. Il y a eu des jeunes qui ont manifesté, qui ont fait des marches pacifiques. Ainsi de suite, il y a eu plus de 15 morts de ces jeunes gens-là qui étaient là à manifester contre la justice ou sinon l'injustice du président Macky Sall. Alors, on peut tourner autour du pot. On peut dire, voilà, la démocratie est mal en point, la démocratie est freinée et on a des problèmes avec la démocratie en Afrique. Ça fait déjà des années, des années que je plaide pour que l'Afrique puisse couper avec ce qu'on appelle démocratie et tout ce qu'on appelle les élections. Parce que tous ces mécanismes-là, que ce soit la démocratie, que ce soit les élections, sont mises en place par les décideurs venus d'ailleurs ou qui sont ailleurs, qui dirigent les pays africains. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé, je me suis posé la question de savoir qui donne réellement le pouvoir en Afrique, dans des pays africains. Est-ce que c'est la population, à travers les élections, à travers la démocratie ? Ou bien, ce sont des barons africains qui ont beaucoup d'argent et qui ont investi dans leur pays et qui savent qui mettre au pouvoir, comment conserver le pouvoir et comment transférer le pouvoir aux uns et aux autres ? Qui, dans cette Afrique-là, fait ce job-là ? Ou alors, ce sont des puissances étrangères qui, à travers quelques mécanismes, que ce soit la démocratie, que ce soit la dictature, choisissent quelqu'un qui doit remplacer l'autre ? Là, je parle du Sénégal. C'est une occasion, par rapport à ce qui se passe, pour faire une réflexion profonde par rapport à ces élections-là et à la démocratie. Le Sénégal, jusque-là, était noté comme un pays paisible, où la démocratie change, l'alternance est permanente. Mais aujourd'hui, le Sénégal pourrait ressembler à ce qui se passe au Soudan, si on ne fait pas très attention. Je vous ai parlé des rébellions de Casamance et la Gambie n'est pas si loin avec ce qui s'est passé là-bas. On sait qu'il n'y a pas de stabilité dans cette région-là. Est-ce qu'on doit continuer sur cette base-là de la démocratie et des élections ? Internet coupé, des jeunes gens qui sont tués parce qu'ils sont adeptes d'un opposant, ou bien ainsi de suite. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelques jours, mes amis hollandais m'ont appelé ici pour annuler leur voyage, ou bien me demander de conseils sur ce qu'ils devraient faire par rapport à leur voyage au Sénégal. Je leur ai dit carrément de ne pas partir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Et ce sont des millions d'investissements. Vous savez, le Sénégal et la Hollande, il y a une grande histoire de collaboration, de coopération. Il y a beaucoup de beaucoup d'Hollandais qui viennent investir au Sénégal, mais aussi des Africains. Mais quand les gens au Sénégal, des investisseurs, appellent ici pour dire qu'on est cloîtrés pendant quelques jours dans la maison et on ne sait pas bouger. On est à l'hôtel, on ne sait pas bouger. On ne peut même pas communiquer parce qu'Internet est coupé. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce qu'on doit continuer sur cette histoire-là de la démocratie à l'occidentale, des élections qui tuent ? Si on fait la comptabilité de ce que les élections ont fait comme victimes, ont tué en Afrique, le Covid-19 n'a pas tué autant en Afrique. Le Sida n'a pas tué autant en Afrique. Regardez le Congo en 2006, en 2011. En 2006, il y a eu la guerre au niveau de Kinshasa, au centre-ville de Kinshasa. Pourquoi ? Parce que la démocratie ne marchait pas. Parce que l'un, Jean-Pierre Bemba, contre Kabila, l'un a gagné, l'autre n'a pas gagné. Au centre-ville de Kinshasa. Et quand vous allez au Kenya, élection entre Kenyatta et Odinga, il y a eu des morts. Au Zimbabwe, il y a eu des morts. Où ? En Afrique, il n'y a pas eu de morts avec les élections. Et les intellectuels africains, ils sont là, costumes, cravates. ils ne savent pas réfléchir par rapport à ce que nous pouvons avoir comme système en Afrique pour éviter tous ces décès. Ces jeunes gens-là qui sont morts. Au nom de la démocratie, vous croyez ? C'est parce qu'on les ment avec cette démocratie-là. C'est parce que les élections sont dangereuses. Et c'est pourquoi elles sont instaurées en Afrique. C'est pour tuer. Et quand ça tue ? C'est pour rééquilibrer la démographie explosive africaine. Il n'y a personne qui est intéressé avec les morts de l'Afrique. Oui, ils sont morts au nom de la démocratie, ils sont morts au nom des élections. Mais on s'en fout et perdument de tous ces gens-là qui meurent. parce qu'on dit qu'il y a une démographie explosive en Afrique. On parle de 2 milliards d'Africains. Ça fait peur au monde entier. Et vous, Afrique, vous, les Africains, vous continuez sur cette voie-là. On va continuer comme ça. M. Macky Sall a fait des voyages quand il était le président de l'Union africaine, le président d'exercice de l'Union africaine. Il a été voir le président Vladimir Poutine. Il est allé lui demander le maïs, les engrais, ainsi de suite, parce que l'Afrique avait faim. Et là, d'ailleurs, je me demande si vraiment, réellement, M. Macky Sall n'était pas envoyé par ses amis pour qu'il regarde un peu est-ce que Poutine n'est pas atteint d'une certaine maladie, est-ce que ses mains ne tremblent pas, est-ce que, pour donner le rapport. Mais bon, bref, on nous a dit qu'il a été demander le maïs et les engrais pour que les Africains ne meurent pas. Et vous avez vu, le premier bateau qui a été envoyé destination Afrique, c'est arrivé, ça a été envoyé au Liban. Et les Libanais l'ont renvoyé parce que tout ce qui était là-bas était pourri. Et depuis, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ces maïs-là, ces engrais-là sont arrivés en Afrique. Mais nous les Africains, et c'est ça la question fondamentale, on est créé pour copier les systèmes politiques, administratifs qui viennent d'ailleurs. donc Dieu, quand il créait le monde, il a dit, voilà, vous les Africains, je vous envoie sur terre, votre travail, votre cerveau, c'est copier ce que les autres font. Vous n'avez vos traditions, il faut mettre de côté. vos villages, les valeurs de vos villages, de vos royaumes, il faut mettre de côté. Tout ce que vous devez faire, c'est aller copier ce que les Occidentaux font, ce que les Chinois font, ce que les Russes font. c'est ça. Nous, on ne peut pas réfléchir pour un autre système qui peut préserver les vies humaines, les vies de ces jeunes gens-là qui sont tués. Quand vous allez sillonner dans des villages au Sénégal, au Congo, partout là en Afrique, vous allez voir que ces systèmes qui sont là-bas, des gestions sont sacrées. Et que devenir chef du village, roi, c'est sacré. Si on donne à Makissal, le président sénégalais, on lui donne le royaume ou la chefferie d'un village là-bas. Mais ce Makissal ne va pas accepter de devenir chef du village parce qu'il sera incompétent du point de vue moral. Il ne va pas répondre aux critères des valeurs qu'il faut respecter au niveau du village. mais c'est pourquoi quand on est président, bon voilà, on est rédévable pas aux citoyens, pas aux valeurs de l'Afrique ou des villages, mais on est rédévable sur base des antivaleurs internationales. on dit oui, c'est la majorité, la loi de majorité et ainsi de suite. Est-ce que ces histoires-là existent en Afrique ? La loi de majorité, allez dans vos villages. Et cela me rappelle une histoire au Sénégal. Une histoire que j'ai vue dans un reportage sur TV5MONDE, il y a eu des Chinois, des Chinois qui sont venus de la Chine pour soi-disant aider les Sénégalais. Ils débarquent à Dakar et Dakar leur dit voilà, vous devez aller dans tel village. Ils arrivent dans ce village-là et on amène le chef du village. Il y a eu des interprètes qui sont venus de Dakar pour expliquer excusez-moi, pour expliquer au chef du village le pourquoi du comment de cette visite du messieurs ou bien des Chinois. Alors, on va dire au vieux messieurs, le chef, on lui dit voilà, ces messieurs, ces Chinois sont venus pour vous aider. Vous aider en quoi ? c'est pour avoir votre terre et puis vous aider à cultiver, à vous donner à manger, ainsi de suite. Le vieux messieurs était étonné. Il a regardé en haut, il a regardé en bas. Il a dit à l'interprète, il dit pose-leur la question. comment ? Ils ont quitté la Chine, ils sont passés par Dakar et sont venus ici pour nous aider. Est-ce qu'on leur a dit que nous avons besoin de l'aide ? Et les Chinois disent oui, ce sont les autorités qui nous ont envoyés ici parce que nous devons vous aider à cultiver la terre, à avoir beaucoup de nourriture pour faire nourrir tout le monde. Le vieux Sénégalais demande encore une fois aux Chinois. Il dit mais est-ce que vous connaissez mon nom ? Les Chinois lui disent non, je ne connais pas votre nom. Il dit donc vous en Chine vous vous réveillez, vous venez ici pour m'aider. mais vous ne connaissez ni mon nom de famille ni mon prénom. Vous ne connaissez ni mon ancêtre ni qui que ce soit. Vous dites que vous venez m'aider ici. Allez, rentrez sur Dakar, allez aider les gens de Dakar. Je n'ai pas besoin de votre aide ici, dans mon village. Voilà ce qui devrait inspirer les dirigeants africains. Ce qui devrait inspirer l'élite africaine. Et c'est pourquoi je félicite ce que les Burkinabés sont en train de faire et les Maliens on espère qu'ils puissent créer un modèle qui est basé sur des valeurs traditionnelles africaines. et là-dessus j'ai beaucoup écrit des articles et j'ai beaucoup écrit il y a des vidéos que j'ai déjà traitées sur ces dossiers-là de la démocratie. J'ai été plusieurs fois observateur des élections en Afrique et j'ai suivi tous ces processus. Je peux vous dire que je connais les deux côtés des océans. C'est-à-dire ce que les gens pensent ici avec vos démocraties en Afrique et ce que les Africains pensent de ce que nous amène comme démocratie. Le conseil que je peux donner à M. Makissal c'est de faire très attention. On ne veut pas que le Sénégal puisse emboîter le pas au Soudan. On ne veut pas qu'il y ait un chaos systématique au Sénégal. Ce pays-là ne s'appelle pas Makissal. Il s'appelle Sénégal. donc il faudra que l'on remette la paix dans ce pays-là qu'on respecte la vie humaine. Je ne parle pas des droits de l'homme. Les droits de l'homme tel qu'il a été conçu c'était pour intimider les autres pays les autres systèmes des autres pays. Et quand vous président africain quand vous Makissal vous venez à Paris vous venez à Washington on ne vous reçoit pas comme on reçoit Xi Jinping le président chinois. Pourtant chez eux il n'y a pas cette démocratie-là qu'on vous impose vous. Chez eux il n'y a pas ces élections-là qu'on vous impose vous. Et ces élections qui sont financées et par les Chinois et par les Indiens et par les autres. Vous n'avez pas honte vous africains de continuer dans des histoires comme ça. Mesdames et messieurs c'était ça le point de vue de ce jour merci de nous avoir suivis vous pouvez partager mais vous pouvez aussi continuer avec ce débat d'une façon polie et civilisée. C'était Alphonse Mouambi à partir de l'AE aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Mouambi